Maintenant, bienvenue pour la déclaration de la ministre, le député de Bruce Willons Sound. Merci, M. le Président. Alors, donc, j'ai le privilège de m'accorder à sa maison, et je le remercie pour le service à son pays, pour bâtir un testament pour les enfants amputés au Canada. Alors, c'est un exemple du courage canadien. Il est un adolescent lorsqu'il est allé au Tomer pour la guerre en 1942, pendant la guerre en Italie, et puis il a marché sur une main, et puis il a perdu sa jambe droite en dessous du genou. Ensuite, il a rencontré son épouse et aussi un camarade qu'il a trouvé aux amputés de guerre, et puis il a appris la philosophie de ce qui reste qui compte. Alors, son amputation ne l'a pas retenue, autrement, donc, il a continué à poursuivre et à épouser la vie telle qu'elle. Alors, il a consacré sa vie et son expérience pour les amputés de guerre en occupant plusieurs postes pendant des années comme directeur national de la direction de Waterloo. et il a commencé, donc, ce chapitre, ce programme de champion, et puis qui offre des services aux amputés du Canada à des enfants. Merci, donc, à ce service. M. Kuliky a dit, et je cite, le programme champion, me rend très fier les amputés de guerre, donc j'aime beaucoup cela. M. Kuliky est un exemple de la transition que les amputés, qui a des amputés ? Et les députés peuvent en entendre davantage en regardant sa vidéo. C'est ce qui reste qui compte sur le canal de War Amps et aussi la DVD en ligne dans la production. Cette année, pour la marche à New York, M. Kuliky a gagné un prix pour cette vidéo. Aussi, donc, pour Terry Fox, M. Kuliky est un exemple de la force canadienne pour mener sa vie en dépit des circonstances difficiles et n'abandonne jamais et les autres en cours. Et j'invite tous les députés à ce jour-là pour le remercier de son courage et sa détermination et d'offrir de l'inspiration pour tout le monde. Et j'encourage tout le monde d'appuyer les clés, les portes-clés. Alors, déclaration de Hamilton Martin. Merci, M. le Président. Donc, je vous ai reçu d'abord la parole pour honorer les familles qui sont venues ici aujourd'hui, qui sont venues pour lutter pour leurs êtres aimés, les gens qui ont des handicaps de développement que le gouvernement a laissé tomber. Alors, cette décision, ça veut dire qu'ils sont un peu privés des services, qu'ils sont forcés à faire une nouvelle demande et d'attendre sur des listes. Alors, plus de 11 000 personnes adultes qui sont sur ces listes pour tenir des services. 14 000 sont en attente pour obtenir du logement d'appui. Et on a plusieurs qui ont été obligés d'écliner leurs emplois pour appuyer leurs enfants adultes. C'est un emploi qui prend leur attention en 20, 14 heures sur 7. C'est vraiment une vision. Plusieurs personnes âgées qui ont peur de ce qui va se passer pour leurs enfants lorsqu'ils ne seront plus là. Le manque de financement pour les enfants les plus vénérables de l'Ontario, c'est vraiment une honte. Les gens qui offrent les services, ils font un excellent travail avec des budgets très restreints. Ils vivent avec les pressions qui sont sur elles pour équilibrer les budgets. Et en conséquence, ils doivent faire des coupures. Et lorsqu'ils savent qu'il y aura des conséquences très graves. Alors, donc, cet appui pour les communautés à Hamilton, c'est l'un des gens qui offrent ces services. Et ce soir, ils vont célébrer leur 50e anniversaire. Alors, je suis impatiente de me joindre à eux. Ce soir, je vais saisir l'occasion ici à l'Assemblée générative pour les remercier et pour leur travail dans la communauté et de les féliciter pour avoir franchi ce gêne-là très important. le député d'Ottawa-Vanier. Dans les institutions d'Ottawa-Vanier, une halte d'accueil francophone formidable qui vient en aide aux femmes marginalisées du comté et de toute la ville. Il s'agit du Centre Espoir-Sophie, qui est situé dans le marché Bayre. Le personnel du refuge reçoit quatre jours par semaine des femmes vulnérables qui s'y rendent pour manger, mais aussi pour socialiser, pour obtenir un soutien et des services dont elles ont vraiment besoin. Le Centre est au courant des difficultés que vivent ces femmes, que ce soit la violence, la santé mentale, les dépendances aux drogues ou la pauvreté. L'équipe utilise une approche séministe pour appuyer les femmes pendant leur voyage et les aider à obtenir du pouvoir et à se rassurer à regarder où les femmes arrivent au Centre et puis elles partagent un repas et elles bavardent avec les autres femmes et participent à des ateliers et font la lessive et puis elles parlent des services dont elles ont besoin qu'elles méritent depuis son ouverture. En 1987, le Centre est devenu tellement populaire maintenant qu'il doit agrandir. C'est appuyé par un grand nombre de femmes dans la communauté et sa marraine, c'est Madeleine Meilleur, qui est ma prédécesseur, qui vient d'être nommée la nouvelle commissaire aux langues officielles. Et maintenant, je remercie à tous les personnels du Centre Espoir Sophie, mais merci aussi à ces femmes qui viennent chaque jour pour se prendre en main. Bravo à elles aussi. Déclaration de Elgin Middlesex-Fontaine. Merci, M. le Président. Je suis heureux de me prendre la parole pour parler de cette Semaine de sensibilisation par l'Association des auspices du Canada. Alors, donc, c'est pour offrir une sensibilisation à l'éducation pour la fin de vie. Alors, le thème cette année, c'est en train de discuter les vœux de fin de vie. Alors, les soins palliatifs, c'est se concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie pour les individus et de prendre une approche globale pour la gestion de la douleur. Mon comté, Elgin Residential Subcundi, ont travaillé en partenariat avec la Société de soins de Saint-Jean pour développer un plan pour mettre en place un hospice dans le comté. Le besoin pour un hospice résidentiel existe. J'espère que le gouvernement entend nos préoccupations dans mon comté et aura du financement disponible lorsque nous serons prêts à aller de l'avant avec un hospice. Les recherches démontrent que la séries aux soins palliatifs, ça bénéficie aux patients et aussi à leurs familles. Ça réduit le stress pour les patients et les familles, ça améliore la qualité de vie et aussi la satisfaction des patients. Et c'est moins intéressant pour les soignants. Je m'encourage tous les professionnels qui travaillent dans les soins palliatifs. Je vous félicite, votre travail n'est pas facile et je vous félicite de votre dévouement. Monsieur le Président, je pense que la province peut faire davantage pour l'accès aux soins palliatifs dans la province et j'encourage le gouvernement à poursuivre son appui. Les soins palliatifs, la sensibilisation à travers l'Ontario, non seulement dans les régions urbaines, mais aussi dans les régions rurales et du Nord. Député de Timothée, Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Alors, en mars 2017, le ministère de l'Agriculture a éliminé les traiteurs d'agriculture et la raison, c'est que le contrat n'avait pas pu être complet avec ceux qui s'occupaient du traitement. Le ministre, donc ils ne sont pas passés en arbitrage, comme on le fait d'habitude. Le contrat maintenant a été signé par le fiduciaire, le syndic et par ceux qui font le traitement. dans la déclaration, le ministre de l'Agriculture a dit que le conseil serait élu d'ici le 31 décembre 2017. J'ai été contacté par de nombreux, par plusieurs des producteurs de légumes qui demandent au ministre, et moi aussi, je demande au ministre de procéder avec, de procéder, de s'assurer que les élections aient lieu. Il y a beaucoup d'incertitudes dans l'industrie. Un conseil en place fait beaucoup plus que de simplement négocier des contrats et s'est engagé pour organiser des élections avant décembre, le 31 décembre 2017. La question, c'est que ceux qui, des usines et des producteurs, c'est pourquoi attendre? Pourquoi continuer de favoriser cette incertitude? Pourquoi continuer d'inquiéter les producteurs? Il faut faire ce qu'on a promis de faire. Ce n'était pas conventionnel, vraiment très controversé que de rejeter un conseil. Ça continue d'être controversé. La meilleure façon de résoudre ce problème, c'est maintenant d'annoncer des élections pour remettre en place le conseil des producteurs agricoles. déclaration de Tobicot-Nord. J'ai le privilège de partager avec vous le développement dans la grande circonscription de Tobicot-Nord et dans le domaine de soins de la santé, de l'éducation, de l'électricité et du transport. Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme de mon propre résidence et de mes propres committants. D'abord, M. le Président, nous faisons enquête en tant qu'il y a 400 millions de dollars. Nous investissons pour un agrandissement de l'hôpital de Tobicot avant d'agrandir l'empreinte. 250 000 pieds carrés et plusieurs endroits sont améliorés. Une salle d'urgence entièrement rénovée, cardiologie, respirologie, dialysis, alors tout cela. Les gens sont très enthousiastes de la scolarité gratuite. Ceux qui gagnent moins de 50 000 dollars pour eux, l'école, leurs enfants peuvent fréquenter l'école secondaire et l'université gratuitement. Ils reçoivent 25 %. Ceux qui reçoivent 25 % ont aussi de réduction des factures et aussi au HIP, plus les médicaments gratuits pour les individus en salle de 25 ans et donc 1,444 des médicaments comme l'asthme, l'épilepsie, le diabète et aussi d'autres secteurs. Et aussi, nous avons un milliard de dollars qui s'envient dans le niveau des transports, M. le Président, avec 8 nouveaux arrêts dans la scolome section des Taubinards de Islington jusqu'à Humber College. Merci. Donc, d'autres déclarations des membres de Paris-Sandre-Muskoka. M. le Président, alors, je suis fier de partager avec la Chambre que le comité de Paris-Sandre est le numéro 1 dans le don des organes dans la province. Le taux d'enregistrement c'est 54 % de dons, c'est bien au-delà de 31 % la moyenne. Merci au maire Jamie McGardy pour avoir fait la promotion de ce registre et aussi, j'encourage les résidents qui se sont enregistrés pour être de donateurs. Aussi, je veux mentionner Sandra Halsworth qui est le récipiendaire et la remercier pour son intervention sur ces questions dans un côté du Muskoca. Le centre est vraiment transassouziaste pour accroître les dons d'organes. À Bristbridge à un taux de 51 %, c'est le numéro 6 dans la province. Intéressant de noter que 7 parmi les communautés et les meilleures pour les dons d'organes sont du nord de l'Ontario. Alors, comme nous le savons tous, les dons d'organes, c'est vraiment essentiel. Un donateur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et peut améliorer la vie de près de 75 de plus grâce à d'autres dons. Dans le passé, il y en a qui ne sont pas peut-être sur la liste des donateurs enregistrés. J'encourage tout le monde de voir le site beadonor.ca et de s'inscrire pour être donateur. Tout ce dont vous avez besoin est votre carte de santé et ça prend seulement une minute pour s'inscrire. J'encourage aussi tout le monde d'informer leur famille de leurs vœux. Vous pouvez faire une grande différence dans la vie de quelqu'un, bien sûr. Merci. Merci. Député de Beechs Est-York. Alors, merci, Monsieur le Président. Je suis très fier de prendre parole ici aujourd'hui et de vous parler d'une communauté formidable, un projet communautaire qui a été lancé par un comité Justin Vandette. Justin est ici dans la galerie. Bienvenue à Queen's Park. Alors, Justin est un activiste depuis longtemps à Est-York. C'est mon partenaire aussi. C'est le deuxième coussin. Alors, nous sommes tous parents. Alors, il y a un an, Justin a eu la vision de créer un temple de la renommée de Est-York. Je suis heureux de dire qu'après beaucoup de travail, la vision de Justin est la réalité. Raymond White, enfin, Richard Alice, Miss Pantezad, Bob Jullow, Ken Reed, Joe Cooper et aussi l'honorable Aaron Redwick ont tous consenti à siéger au conseil d'administration du temple de la renommée d'Est-York et Justin va siéger comme président. Justin, ce temple de la renommée d'Est-York, c'est une nouvelle organisation de bénévoles qui est engagée à reconnaître les individus spéciaux qui ont fait une grande différence dans nos communautés. Lundi dernier, le 8 mai, le temple de la renommée a été lancé et vient d'ouvrir pour les candidatures. Certains des candidats s'incluent Rob and Rich Butler, Whipper, Billy Watson, George Armstrong, True Davidson, Steve Stavro, Will Ornett, John Candy, Kiefer Sutherland, Stephen Harper, Agnes McPhail, et Vincent Massé et bien sûr notre première ministre, Kathleen Wynne. Alors vraiment, je suis enchanté que East-York a la chance d'avoir un grand chef de la communauté comme Justin et qui peut lancer un projet et de le réaliser. Allez, bravo East-York. Député de Timiscomming. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, le budget libéral est mauvais pour l'Ontario et c'est mauvais pour Perth-Werlington. Ça dépense davantage, aussi, ça emprunte davantage. Ça impose une dette à nos petits-enfants pour une mauvaise gestion. Le ministre des Finances dit que c'est risible ce déficit. Même après la vente de feu de Heathrow One et aussi les mauvaises gestions d'argent, ils continuent d'agir de produire un déficit. Ils ont une dette de 312 millions de dollars ou 22 000 dollars pour chaque personne dans la province. C'est le double de ce que c'était lorsque les libéraux ont pris le pouvoir en 2003. Alors, donc, vraiment, c'est une honte, M. le Président. Et en dépit de toutes les dépenses désastreuses et aussi de ce cynisme, le gouvernement laisse tomber les communautés rurales. Pendant des années, les communautés rurales n'ont pas eu droit à du financement prévisible pour l'infrastructure dont nous avons besoin. Les priorités comme par exemple le gaz naturel, la livraison et les systèmes de gestion d'eau et aussi les soins de santé dans les régions rurales n'obtiennent pas de l'appui. Les liens à long terme sont transférés à l'extérieur dans les communautés. Avant le budget, les conservateurs de l'Ontario ont mis en place des... Nous avons demandé certaines choses. On a demandé de réduire la dette et d'éliminer la loi sur l'énergie, aussi de mettre un moratoire sur les fermes sur l'école et aussi de réjuster les salaires des PDG. Alors, les libéraux ont ignoré tout cela et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas abouiller. Monsieur le membre, les députés de leur déclaration.